Bonjour à tous, nous sommes à l'univers plus, deuxième année au collège, la leçon 6, l'asymétrie axiale, la deuxième partie. Dans la première partie, nous allons dire l'asymétrie d'un point. La deuxième partie, nous allons dire l'asymétrie d'un segment, d'une droite, d'un angle, d'un cercle. Nous allons voir les caractéristiques de l'asymétrie. Nous allons voir l'asymétrie d'un segment. Nous allons voir l'asymétrie d'un segment, comme si le 1 1 2 1 3 4 5 5 5 5 5 7 5 On va faire un sigmo. 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 C'est ici. C'est ici. On va faire un sigmo. Le principe est dans la dernière science. C'est pourquoi? Pourquoi on va dire ? Si on a symétrique dans la Sciences 영覽, on va mettre une symétrie dans diverses tares. Lesawyons peut-être que la St, c'est ici, de differenziale. On va mettre 2 éxtrémités. On va mettre la symétrie. Quand c'est du sigmo. Shot donc. On met une autreanzazioni ici. On a mettre une autreanz Sus. On est un slag. On a peiné de la première. On va ren innumerer totalement la pyramide. la première fois, la deuxième fois, on est dans le premier. Et le rapport est très bien. Donc, c'est le point. C'est le point, c'est le point. C'est le point. Et le point. La deuxième fois, on va mettre le point. On va mettre le point. On va mettre le point. ... ... ... nous allons ajouter un objet etquer sur la chair des tournes lors d'un élèvement il est terminé on va le mettre en place il est terminé il est terminé c'est un premier il est débris on va nous mettre l'aménage le sigmo débris on va nous faire 1. C'est de la symétrie de C' et C' 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Qu'est-ce qui signifie ici ? Si vous faites 3 cm, vous avez toujours essayé de vous mettre sur 3 cm. Et vous faites 4 ? En ces exercices, on peut dire qu'on fait 4. On peut dire que vous faites 4 cm. Ou vous faites ce que vous faites. Vous faites 4 ans. Non, non, non. Le premier propriétaire, le 4. 69. L'asymetrie axiale conserve les langues. Il s'agit d'un espace sur les mesures. Il s'agit d'un espace sur les mesures. Donc, il y a une fois, 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 il y a un autre. Donc, pour l'aider, on va vous dire que c'est une simétrie axiale. Par exemple, on va vous mettre en compte. Nous avons une distance CD, c'est de 3 cm. Nous avons une distance CD, c'est de 60 m. Nous avons une distance CD, c'est de 60 m. Nous allons faire ce que nous allons faire. On a C' D' et le symétrique de CD par rapport à D, comme la symétrie accélérale C'est le symétrie accélérale, la symétrie axée, le longues, les longues, les longues donc, C' D' égale à C' D' égale à 3 cm On a dit que c'est la question. C'est pas possible de faire tout ça. Mais on a dit, il faut que vous aurez une bonne chose. Une bonne chose pour l'insigme. Pourquoi nous avons une bonne chose pour l'insigme ? Parce qu'il y a une bonne chose. Oui, je vais vous montrer que vous avez une bonne chose pour vous. Une chose qui nous aurez une bonne chose. C'est pour l'insigme. C'est pour l'insigme. On commence à faire qu'un point une est sur une simétrique. Comment devait-on avoir réalisé la simétrique? On peut avoir deux points qu'on peut avoir réalisé. On va mettre trois points sur une simétrique. Il faut avoir réalisé le sujet pour la simétrique. Nous avons réalisé la simétrique de cette simétrique. Car elle est ici sur la simétrique. qui est symétrique. Donc, on a tous les points. On a un point de vue en ligne et on a deux points. La droite, on a deux cas. Quelle est-elle ? Le premier cas qu'on va voir ici Le premier cas Le symétrique de C' D' ou C' or L'Aix et C' D'où la symétrique axiale Il est parallèle Si c'est parallèle si c'est parallèle pas un symétrique de la symétrique qui pourrait être parallèle à l'âge de C' Si c'est parallèle On ne peut pas se parallèle parce qu'il peut y'être parallèle Si c'est parallèle On a un point. Dans un point parallèle, on peut avoir un point parallèle au cinquième. On peut aussi parvenir. Ainsi, la symétrie axée, on observe d'une langue. On peut le dire d'abord, le symétrique d'un angle. On peut voir les caractéristiques d'une manière. Nous allons utiliser l'axe du symétrique. On va voir le symétrique. Puis, on va prendre une longueur, c'est à chaque côté ou à chaque côté, on va prendre une longueur. On va prendre une longueur. Alors, on va mettre l'esimétrique de cette longueur en rapport à la droite. Et comment on va mettre l'esimétrique de la longueur ? On va prendre l'esimétrique de la longueur. si tu m'as mis en forme de 1 P, on fera 1 P et qu'on a mis à la 1 P, améré plus petit. là on faire un p, mais il est на 3ème p.m. On va faire les 2 P.m. comme tout le monde. On va vouloir vers l'aroute. On va mettre le bas, on va mettre à l'aroute. On va mettre à l'aroute. .. .. .. .. .. .. .. c'est un gros numérique on 我們 à sagre we have a c'est en singer, on peut changer la plaquette on a tocompagnent le mot et on peut couper des mains comme je l'ai dit, mais pas dehalisant on fait un peu c'est pas C'est bon, c'est bon, c'est bon. comme ça peut être utile et je vais faire un peu plus de le boulot je vais vous dire que c'est à dire que c'est un peu plus c'est à dire c'est un peu plus donc c'est un peu plus c'est à dire qu'on a plus il y a plus Sous-titrage Société Radio-Canada qui n'ont pas besoin de l'équilibre de 50 degrés. Donc, comment la symétrie axiale conserve les mesures des ongles ? C'est un symétrie axiale qui conserve les mesures des ongles. C'est un symétrie axiale qui conserve les mesures des ongles. C'est un symétrie axiale qui conserve les mesures des ongles. Donc, A, B, C égale à 3, B, C' égale à 50 degrés. C'est un symétrie axiale qui conserve les ongles devant les points alignés. L'asymétrie axiale conserve les ongles devant les points alignés. L'asymétrie axiale conserve le milieu d'un sigmo. C'est normal. Avant de marcher ici, je n'ai pas l'air. C'est un symétrie axiale. 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 deans, c'est un symétrie axiale. vous pouvez ajouter un sigmonde ici Nadia En un milieu de la finale Ce qui va me faire utiliser la symétric et on va me faire pour vous briser pour vous donner un sigmectique comme D Dans le symétrique, je vais vous présenter un symétrique. Je vais vous présenter en 5 jours. Je vais vous présenter un symétrique de A' et A' et B' Je vais vous présenter un symétrique de A' et B' Je vais vous présenter un symétrique de C' et le milieu car la symétrie axiale conserve le milieu d'un signe. Et alors, la symétrie axiale conserve les longueurs. Et la symétrie axiale conserve les longueurs. Automatiquement, la symétrie axiale conserve le milieu de la signe. Il y a des questions. Il va vous montrer que le symétrie axiale conserve le milieu de A' et B. La symétrie axiale conserve le milieu d'un signe, donc C'est le milieu de A' et B. D'abord, il y a un symétrique de les scènes. Il y a un symétrico. C'est le milieu de la signe. Le symétrique, donc je vais prendre un symétrique, le symétrique du premier oeil d'un signe. Oui, il y a un symétrique de la signe. Il y a un symétrique. Il y a un symétrique. Il y a un symétrique. et on va se réunir le centre du cercle et le rayon ce qui est ici on va faire la simétrique et on va faire la simétrique on va faire la simétrique un peu on va faire la simétrique un peu un peu un peu pour accélérer c'est un peu pour changer pour changer on va faire cette perspective on va prendre un peu un peu il va être un peu un peu comment le prévenus on va faire la simétrique pour les appels pour l'apparaler on vaidadrir un peu On va voir le rayon, on va voir le cercle Le cercle est le centre, on va voir le centre Et dans le centre droit, le symétrique est le centre On va voir le cercle Et dans le symétrique, il y a le cercle sur la page 60 Dans la page 70, le symétrique d'un cercle Le symétrique d'un cercle par rapport à une droite est un cercle de même rayon Si le rayon est là, c'est un segment On va voir le symétrique qui concerne l'angle Il y a le rayon, il y a deux centimètres Et il y a deux centimètres Et il y a deux centimètres Le centre qui est le cercle, c'est le symétrique qui est le centre Et il y a deux centimètres Qui est le centre de l'angle Et ce qui est le centre On va voir le global Pour les mêmes rayons Dans ce qui concerne l'angle De l'axe Et le symétrique d'un côté On va voir la partie De l'angle de page 70 Et l'axe de symétrique Et dans les figures Les figures sont les deux. Ce sont les deux. Les deux. Le triangle, le rectangle, le cadre, le triangle, le triangle, le triangle, le triangle équilaterre. Alors, pour vous montrer, vous pouvez vous montrer un autre en compte qui est le triangle équilaterre. Il y a un triangle équilaterre. Il y a un triangle équilaterre. car, il y a un triangle on delм neoyanène. C'est la première camion. C'est la deuxième camion. On est le troisième camion. On est le troisième camion. 1, 3, 3 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 30, N 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et 1, comment est-ce que ce soit dans cette manière? c'est un peu de spécifique ces deux parties on peut enlever les trois parties au fait tout, ce qui ne sera pas dans cette manière ce qui a fait le petit à l'avant Ensuite au triangle, on aussi a 4 axes symétriques. Le triangle musculaire Pendant On a découvert le MOWRBERE et ici, Et ici. Par exemple, l'on faisait l'écoutent que certains pontos étaient thick. unbelievable ! Du coup de l'œuvre, un Mahar 그럼 voilà! Donc c'est ce qui est la facilité de réaction avec l'univers plus. Je crois qu'on peut dire qu'il y a de l'univer plus. Donc, il faut que les filles prennent un peu de manueux. Le chéri, le manueux de l'univers plus. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il y ait des exercices corrigés. Il faut qu'il y ait des exercices de l'univers plus. Il faut qu'il y ait des exercices de l'univers plus. Nous terminons avec tout le verre. On est là pour la vidéo des exercices. Inch'Allah !